Pour la mémoire des visages, la maturation et le pic, c'est-à-dire le moment où la performance est maximum, alors les écarts ne sont pas énormes, c'est autour de 30 ans d'âge, et après ça commence à décliner, et ça se poursuit pendant le vieillissement. Par exemple, vous regardez la mémoire des objets, elle est mature beaucoup plus rapidement, autour de 5, 6, 10 ans, chez les enfants. Alors, quand on regarde la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire au top, puisque c'est ce que vous me demandiez, à quel moment on atteint le top, Eh bien, le top du top, ce n'est pas avant 20 ans. Et la limite, ça paraît très surprenant d'ailleurs, la limite, elle est apparemment liée à une... On parlait de néothénie tout à l'heure, à la maturité très tardive du cortex préfrontal. Et sur le plan comportemental, je répète, lorsque l'on regarde la maturation de cette mémoire épisodique, Eh bien, pour avoir une maturation complète, c'est 16, 17, 18 ans. Après, on tombe dans le bruit. Et c'est cette mémoire épisodique, la dernière qui est fonctionnelle, qui est la première, qui va défaillir chez le sujet vieillissant, et à plus forte raison, lorsqu'il y a à la clé des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. C'est celle à Vébor qui est touchée.